... Ouais, à mon avis, il va pas être ouf ce jeu, parce que je prends des thèmes que je maîtrise pas du tout, j'ai jamais sorti le jeu sur ce truc-là, donc... Mais au moins, voilà, ça va nous faire une petite expertise dans ces deux trucs-là. Stratégie, stratégie économique, voleur médiéval... Ouais, je sais pas pourquoi, ça me parle plus. La bourse ou la vie, voilà. J'ai pas d'idée, je suis désolé, j'ai pas d'idée. Voilà. Putain, mais je suis trop con ! Je peux pas faire d'aventure, mais on va refaire un film interactif. Robin des Bois ! Tout simplement ! Pourquoi se faire chier ? Alors... J'ai fait un jeu convivial, beaucoup basé sur le gameplay, avec une bonne histoire, une bonne atmosphère, et pour les joueurs occasionnels, légèrement. Et j'ai vu qu'il y avait, voilà, une nouvelle copie qui était sortie, enfin, une nouvelle protection contre les copies. Qui doit être la dernière, celle-là, CQ10, QV3, euh, non, c'est pas la toute dernière, mais... Euh, donc j'ai... Non, c'est pas ce que je voulais, euh... Donc j'ai dit gameplay, ouais, euh, ouais... Donc on va négliger un peu la tech. On va négliger beaucoup la tech. Ok, hop, je veux une hype en béton sur là-dessus. Sur Robin des Bois. Je veux la suppression de bugs, je veux l'amélioration du gameplay, je veux les graphismes, cette fois-ci, je les oublie pas, je veux le studio vidéo, et je veux la bande originale du jeu, quoi, la bande originale du film, quoi. Euh, niveau... Ouais, j'ai... ça libéré, celui-là libéré. Au niveau des recoms, il y a Port qui est toujours en attente. J'ai quelques contrats de prod, autant les faire. Il y a du R&D, tout ça, ouais, allez. Hop, on est parti. Si ce jeu, c'est un carton, on déménagera à l'épisode suivant. Je pense que pour maintenant, ce sera l'épisode suivant. On prendra les locaux maximaux. Les plus gros locaux du jeu. Ouais, on approche de la fin de mon disque dur. Euh... Hum... Combien, 48 millions, ça va rapporter ? Ouais, 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 ouais. Euh... Rête d'automatisation. J'ai un jeu qui est en... Euh... Avec 15 000 de commandes. On va réapprimer 50 000. Ah, c'est pas vrai. Ouais, ils ont plutôt bien. Allez, hop ! Hum... Non, pas nul projet. On n'est pas trop mal, là. Alors, on est un petit peu loin de la convention, par contre. On est au mois de mars. On est en mars 97. 7. Zyrtec. Qui me propose loco empire, un jeu double A. On va le tenter. 74%. Bof, 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 bof. Loco empire. Bon, on va faire une petite com et... On ne va pas faire grand chose de jeu, à mon avis. Bon. 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 Alors je pense que ce qu'on va faire Ok Je préoccupe de ma recom avant Ah non cette semaine Est-ce que je peux le faire Ah ça va être chaud Je voulais refaire une autre salle de dev La calée quelque part Mais vraiment une toute petite Histoire de pouvoir accueillir le jeu quand il sera terminé Et qu'il n'y aura plus que les bureaux à développer Ouais on va essayer de le faire quand même On va essayer de le caser là Comme des gros schlags Attends Annuler C'est vraiment genre Il me faut juste une personne quoi Dedans Ouais ok nickel Ouais vraiment voilà quoi Vraiment le bureau à la con Avec le stagiaire qui est là dedans quoi Un beau stagiaire quand même Alors Il y a de grandes chances qu'on fasse un truc Ça va être du licenciement malheureusement Mais On a pas mal de gens qui sont Voilà qui sont Qui ont quand même de bonnes qualifications Et je suis sûr que si je regarde mon personnel À moi Il y en a qui sont vraiment un chier Donc je pense peut-être licencier Alors si je me base sur le travail de bureau surtout Parce que ça c'est la rapidité en fait Il y en a je suis sûr que Ce serait peut-être plus Enfin Économique hein On est dans un monde Capitaliste les gars Bon bref Donc voilà ce que je veux dire Il serait peut-être bon de se débarrasser de certains employés Pour prendre des employés plus qualifiés Et oui les gars C'est le capitalisme Ça marche comme ça Comme ça ce qui va se passer C'est pas compliqué Là notre jeu va être terminé de développer Mais nos bureaux n'auront pas fini Et donc Tiens d'ailleurs ce qu'on peut faire Pour le moment C'est ça je vous ai pas montré Mais quand on a plusieurs bureaux Hop On peut assigner Les bureaux en aide Donc ce qui fait qu'ils sont à 11 développeurs Au mieux de 10 quoi Il y a un développeur de plus quoi Voilà Robin des bois Ah tiens c'est C'est à dire d'être sport La vignette Je l'ai grillé Ça c'est dans le jeu Assigner tâche à d'autres bureaux Et donc là je vais assigner Voilà Le développement à ce bureau là Mais il a plus rien à faire Donc Voilà Il y a nul de support Et ce qu'on va faire C'est que maintenant Ce bureau là Est libre Pour faire le pack link Pour vérifier Et s'il n'y a pas des bugs Pour tout ça Pour Loco Empire Et donc j'aurai qu'à sortir le jeu Depuis l'autre bureau Ça me libère mon bureau Mon gros bureau A 10 développeurs C'est ça l'idée Non pas l'Etranger Bien Nous nous retrouvons Désolé pour la coupure Brutale Cet épisode Devrait être le dernier Où il y aura Une coupure brutale Je reçois mon disque dur Normalement demain Voilà Alors petite Voilà Petite Juste Juste avant Qu'on publie Robin Desbois Je ne me souviens Plus Il me semble Que voilà Vous n'avez pas vu Que Loco Empire Était un nouveau jeu Qui était Parce que Je me suis rendu compte Un petit peu tard Attendez Juste une seconde Oui donc excusez moi Donc après vérification Donc c'est bien ça Donc on avait On s'était arrêté Juste au moment Enfin voilà Il y avait eu la coupure Juste au moment De la Comment De la convention Et vous voyez Un mois s'est écoulé Après la convention Voilà Vous avez juste Raté un mois Bon Si vous Il ne s'est pas passé grand chose Juste Robin Desbois Terminé Voilà J'ai terminé Robin Desbois Il est prêt à être publié Et on le publie Maintenant Voilà Donc Nouveau record en gameplay Pas en son Bon On va y aller Produire soi-même Dans une semaine Au prix fort Avec le manuel couleur Je ne me souviens plus trop De ce film Stratégie Film Film Interactif Ouh C'est quoi Cette note de merde Pourquoi le gameplay Est-ce que le gameplay est aussi bas Attendez Attendez Les graphismes sont super C'est le plus beau jeu Que je connaisse Meilleur son que je n'ai jamais entendu Une nouvelle référence La prise en main est super Le jeu joue parfaitement Le gameplay A des faiblesses De jeu A des faiblesses De jeu force Merde Il doit vraiment y avoir Il doit vraiment y avoir passé du temps Le jeu est moyen Les fans du genre peuvent l'acheter En toute sécurité C'est très mitigé Bon C'est le gameplay Qu'a pêché C'est le gameplay Clairement qu'a pêché Bon On va produire On va produire 500 000 cartouches On verra bien On continue à vendre au prix fort On verra bien On verra bien Comment ça se présente A l'occasion Ça va quand même bien se vendre Ah oui Et puis donc j'avais Sur le campfire La mise à jour Qui est en cours Je vais me mettre En vitesse accélérée Et juste Que je regarde la journée Donc rebas des bois Ok Et Voilà Ok d'accord Donc c'est bon Je suis de nouveau dans le jeu Je suis de nouveau dans le bain Donc On va juste voir Si ça se vend bien On est en 97 Je vais juste voir le reste de mes ventes Ouais Et voir si je peux faire des récom Parce que les récom C'est la vie Ouais Port Qui s'était très bien vendu Port Il me semble Alors attendez Euh Ici Sans bénéfice Ici Petit bénéfice Mais c'est une récom On a Loco Empire Qui est sort Dans 6 semaines Mais ça devrait aller Et D'ailleurs Loco Empire Je pense Que Ah oui C'est un petit jeu C'est ça C'est un simple jeu Ah je crois ça C'est pas un double A C'est pour ça que j'avais mis Une petite hype Bon On va voir ce qu'il donne Romain des Boises Vont très bien 61 000 La deuxième semaine C'est bon On a Port Je voulais voir Ouais le stock de Port Ça ira Donc Romain des Boises Est déjà rentable Donc là Il ne faudra pas Il ne faudra pas Rater La mise à jour Lorsque les ventes Vont vraiment chuter Ouais il va être déjà Rentable de 10 millions Romain des Bois Honnêtement là Il va être rentable De 10 millions Ouais 11 millions Donc Juste attendre La huitième semaine Ouais Et on va développer Le patch maintenant Voilà Vu qu'il y a une grosse Chute de vente On a 134 millions On peut envisager De partir dans les nouveaux locaux Je crois que c'était Ce qui était prévu A la base Bon On va faire quelques Contrats de prod Et clairement Mon Mon bureau de dev A 10 développeurs Commence vraiment A A galérer Le truc Le truc c'est que j'aimerais C'est qu'on Et l'étranger Il a déjà quitté le marché Ah ouais Je l'ai pas vu J'ai pas vu combien il m'avait rapporté La recom J'entends Il me reste 2001 Encore En attente de recom Dans 12 semaines Ouais 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 Non Pour le moment On est bien On peut racheter Un concurrent A la limite Parce que honnêtement Je préférerais C'est attendre Ouais On va plutôt Acheter un concurrent Et tant qu'on a pas Les MMO On va quand même Rester ici Euh 109 On peut racheter Ce concurrent Attendez Je peux le mettre en capital Oh oui Largement Euh Je peux racheter Quantum Dream Je peux peut-être même Racheter quelqu'un D'un peu plus gros Je peux peut-être même Me permettre D'acheter Euh J'hésite J'hésite à acheter Quelqu'un D'un peu plus gros Quand même Mais Mais c'est risqué Après Non Je vais racheter Quantum Dream Je vais racheter Quantum Dream Et tout de suite Leur donner Un petit peu D'aide financière Pas de quoi Les mettre à 5 étoiles Mais quand même Et il me reste 70 millions Et donc on a Un troisième Une troisième entreprise Qui nous appartient Troisième entreprise Qui peut potentiellement Nous créer des jeux Tout ça Euh D'ailleurs je vois pas Où est l'entreprise L'autre entreprise J'avais bien Trois entreprises Je suis pas fou Il y avait Zyrtec Ah voilà Ils sont là Euh Ouais Zyrtec Ils sont Ils sont bien remontés 135 000 de capital On pourrait envisager De les revendre Pour racheter quelqu'un Parce qu'on peut faire ça aussi Mais j'aime pas Faire ça honnêtement Parce qu'après C'est très très dur De les racheter Ok Et puis j'ai vu Pour Robin Desbois Je suis en rupture de stock On va repartir sur un million Ouais clairement Euh Hop Contra de prod On repart sur les contrats de prod On va évacuer un petit peu Les contrats de prod C'est toujours bon à prendre Est-ce qu'on fait une suite A Robin Desbois En 30 semaines Je pense pas Honnêtement Je pense pas C'est un jeu Qu'on aura Bien rapporté quand même 22 millions Si notre équipe de dev Ça débrouille bien On peut peut-être Encore sortir un patch Je crois que je peux demander A mon dev qui est là Ça va prendre le temps Qu'il faut Mais à l'occasion Ouais On va la tenter Bon il va à deux à l'heure Il est tout seul le mec Mais Allez savoir Il peut peut-être réussir A nous sortir la mise à jour Avant la Avant que Ça soit en Avant que le jeu se perde En fait Week of Limbo 1.7 millions Bon C'est un petit jeu Ah ça je crois Week of Limbo J'ai par contre Loco Empire Putain Loco Empire Ouf ce jeu C'est un jeu Ah Loco Empire Je sais pas D'ailleurs J'ai vendu combien 250 000 cartouches On est reparti Pour autant Allez Il me semble que c'était Un petit jeu Ah c'est pour ça Que je l'avais pas Énormément hype Et que Je n'en avais pas fait Énormément de cartouches Développé par Je sais plus si c'était Zergame Enfin Zertek Ou L'autre Studio de l'année Robot des bois Pire jeu de l'année Et Bon J'ai gagné 1000 fans Je gagnais 1000 fans J'ai pas à me plaindre J'ai gagné plus Que j'ai perdu Donc Bon Mais Robot des bois C'est dingue Parce que Il s'est fait lyncher Et pourtant Ça va Le jeu le vit bien J'ai envie de dire Je vais Refaire des contrats de prod Voilà J'ai fermé ça Bon La recom de port C'est bon On a sorti la mise à jour Ça relance un tout petit peu Les ventes Mais pas Pas ouf Bon 30 millions Sur Robin des bois C'est correct C'est largement correct Bon 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 On va laisser ça comme ça ici on va juste rapidement créer les rapports qui manquent ouais il y a 3 petits rapports à faire ça peut se servir et je pense qu'on peut balancer la ricom ouais de 2001 donc ça c'est bon ça à mon avis c'est une ricom ouais à 50 000 exemplaires seulement on va peut-être en produire un peu plus on va prévoir 100k en plus pour la ricom ok puis on gagne encore 1 million avec le gamemoteur arcade ouais ils vont à 20 000 putain la ricom à 20 000 la ricom à 20 000 unités la première semaine ouais 2001 il a fait un carton ce jeu honnêtement ok on a Lord of the Katana un jeu double A choisir tech on va le vendre on va le vendre dans 6 semaines ça me paraît correct on va le vendre 8 semaines histoire qu'on ait bien le temps quand même de gérer alors il est comment ça le jeu le jeu 80 cool on va arrêter l'automatisation de ça on va il n'a pas de bug lui il va s'occuper de la mise à jour tranquillement donc 2001 voilà Lord of Katana hop on va faire notre petite commerciale donc c'est un double A donc je fais une com relativement grosse là on va arrêter l'automatisation juste le temps de créer le petit million de copies ouais je crache un million je crache un million de copies hop on repart en prod et on fait le packling il coûte 35 000 il m'a coûté 4 millions c'est presque 5 millions la mise à jour bah écoutez il est prêt à sortir quasiment il n'y a plus que la que la com et puis bah c'est bon c'est bon c'est bon bah on est nickel là la com va se terminer à 75 voilà à 75 on n'a plus rien pour la recom de l'Odyssey donc on va en refaire 100 cas hop ici pareil on a toujours des contrats on va y finir au niveau de mes recherches de tech ouais j'ai un peu négligé ça casque de réalité virtuelle et 16 16 bits c'est bizarre on a on a le casque de réalité virtuelle mais on n'a pas encore le en 98 casque de réalité virtuelle bizarre bizarre bon lord of the katana va être rentable au bout de la troisième semaine voilà rentable de 2 millions au bout de la troisième semaine c'est correct c'est correct ben des bois il est toujours en vente 35 millions bon euh blowing master alors ça ne m'arrange pas ça ne m'arrange pas je vais vous dire pourquoi c'est parce qu'on est au 5ème mois de l'année 98 que dans un mois sort euh enfin il y a une nouvelle convention et il faut que absolument dans les 3 semaines qui viennent là euh je sorte le nouveau jeu là dès que j'ai le ouais non c'est pas possible je vais rater la convention je vais rater la convention de cette année bon allez bowling master il y a des bugs 74% on va commencer par ça mon jeu à moi va rater la convention euh autant plus on vendra les ouais bon tant pis ils ont lancé une autre avant mais hop euh ouais le million le copie allez on est comme ça loco empire 16 millions pas mal pas mal bon ça c'est bon ah oui et puis donc ici il me faut le petit packling pour euh j'ai pas vu où en était le la correction des bugs ouais bon c'est grand ça ira lord of katana 12 millions ouais voilà la conve et je vais même pas regarder les donc on a ça et on a quand même Robin des bois on va essayer de le relancer quand même euh avant qu'il quitte le marché peut-être que ça peut lui donner un petit Roland de revente le life un tout petit peu donc ça l'aura fait vivre deux semaines de plus quoi euh bon bah c'est tout hop euh niveau des ventes là je suis je suis pas bien niveau des ventes je suis pas bien parce que j'ai mon je suis pratiquement full en fait mon stockage est quasiment full et ça c'est pas bon Robin des bois 35 millions euh avant ouais ah bah on va faire autre chose euh ok et on va sortir la petite mage qui va bien euh je vérifie hein donc on a 75% de hype plus un million de jeux euh là on a notre game monster de combat qui vient nous ramener un million aussi euh on a Lord of Katana qui a bénéficié de la hype du ouais donc 26 millions on est bien on est bien on est pas trop mal là ouais ouais il va être rentable au bout de 3 euh peut-être 4 semaines blow blowing euh master ouais 4 semaines au bout de 4 semaines euh on peut encore acheter quelqu'un ouais on va racheter là on est sur la bonne montée honnêtement autant y aller après après ils seront hors de portée euh pareil quand nous on va décoller vraiment vraiment euh eux ils vont y aller à mort quoi donc euh voilà je garde 33 millions ça me fait une quatrième entreprise qui est euh qui est sous ma main quoi donc euh c'est pas mauvais du tout donc ah oui merde les thèmes euh docteur on peut peut-être faire un docteur ou docteur combat ouais non ça va pas euh docteur combat mais qu'est-ce tu veux faire avec ça euh est-ce qui est impopulaire c'est stratégie dragon putain pas de ta cohérence euh bon bah on va chercher le thème docteur sinon on peut peut-être faire un truc autour du War Doctor ça pourrait être classe ça pourrait être classe le War Doctor ouais allez euh c'est un jeu de combat on a le moteur peut-être qu'on peut quand même l'améliorer on peut peut-être l'améliorer oh oui certainement certainement oui largement oui 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 il commençait à dater ce moteur donc euh hop je pense je pense 52 semaines pour le sortir euh et on va développer donc notre jeu euh je vais vérifier parce que 32 j'espère qu'on peut le sortir en or qu'on n'est pas obligé de passer sur le triple A ouais fort au détail toujours je voulais vérifier ça aussi donc docteur 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 espace euh combat et aventure je pense que c'est cohérent puis là on va faire euh voilà voilà c'est War Doctor et on fera peut-être même euh une suite euh qui s'appellera euh The Last Time War la dernière guerre du temps on pourra peut-être faire ça voilà bon référence Doctor Who pour ceux qui euh voilà euh je suis impardonnable je cherche depuis tout à l'heure le nom de justement celui qui interprète le le fameux War Doctor euh qui est assez connu en plus et je suis absolument impardonnable euh son nom ne revient pas pourtant c'est un acteur super connu euh je mériterais de me faire arracher les testicules pour ça euh euh oh attendez euh John Hunt bien sûr voilà John Hurt voilà c'est ça John Hurt le War Doctor le fameux War Doctor euh faudrait vraiment que je vois la toute dernière saison j'ai pas encore vu la toute dernière saison Doctor Who faudrait vraiment que je la regarde euh je sais pas si en version française euh on a sa nouvelle réincarnation en femme parce que oui le prochain docteur sera une femme pour ceux qui le savent pas encore enfin la nouvelle euh a déjà été annoncée il y a longtemps hein euh on a un nouveau une nouvelle protection contre la copie alors notre dernier jeu euh niveau gameplay il a pué la merde alors euh je veux que ce coup-ci on ne se plante pas euh j'ai envie de ça non tant pis on va faire ça comme ça on va faire ça comme ça parce que j'ai pas euh non activer tout bah ouais 20 technologies sur 20 donc on est pile poil bon pour les jeux euh double A euh The War Doctor allez j'ai envie que ce soit un jeu en béton j'ai envie que ce soit le jeu de l'année clairement je suis toujours pas les cinématiques vidéo euh hop euh ici je regarde rapidement mais ouais j'ai vérifié que tout le monde soit au boulot là parce que j'ai comme un doute non tout le monde est au boulot on peut peut-être même euh ce qu'on peut faire c'est prendre ce bureau là et le mettre en support histoire qu'il soit 11 développeurs au mieux de 10 mais hormis ça euh non on est bon allez hop donc 51 semaines pour développer ce jeu et j'aurais envie de commencer les recherches de consoles allez on va commencer juste commencer à à rechercher les consoles dès que je vois que ça commence à coûter un peu trop cher j'arrête ok les plateformes commencent à disparaître du marché je vais faire le tour là dessus d'ailleurs euh sur les kits de dev d'accord la gameboy color était considérée comme une B plus donc à mon avis la advent devait quand même être considérée comme une A je pense la Neo Station la Neo Station ça me parle pas c'est quoi cette console c'est la ah c'est pas la version Neo Cast portable qu'a eu là elle a fait un flop cette console ok pas trop mal là ouais clairement je pense qu'à 10 développeurs ça commence à puer la merde euh faut que je fasse quelques contrats de production pour gagner un petit peu hein derrière euh mais je pense qu'on va quitter nos locaux quand même un peu prématurément mais bon c'est parce que je voudrais déjà anticiper la place de notre salle serveur quand on aura les MMO les MMO et surtout les free to play mais ça il va falloir attendre encore un petit peu on est en 99 ah 99 les MMO risquent d'arriver donc ouais alors studio de l'année toujours de Metalhead euh jeu de l'année Lord of the Katana ça aurait été Lord of the Katana ah oui 40 millions il m'a ramené euh qui aurait été le meilleur jeu de l'année et donc j'ai gagné euh 8500 fans et bah c'est cool cette année cette année aura été cool il faut faire un petit peu autour euh ouais mes graphistes ont déjà terminé le boulot mes graphistes ont déjà terminé le boulot apparemment mon ouais les animations aussi donc clairement mon bureau de dev un peu à la dèche et apparemment euh l'audio pareil ils sont euh ils sont en dernière face donc peut-être qu'il me faudrait un bureau euh ouais donc ouais un peu foirer l'image mais ouais pas très cohérente l'image mais il me faudrait que ce bureau là soit un peu plus court peut-être mais pour les bugs ça suit mais pour le reste euh non ok alors on va signer cette taf là on va donner le support et on va se lancer dans les contrats on a 30 semaines encore pour publier le jeu on a encore largement le temps non mine de rien on est encore correct au niveau euh du timing comment ça se fait qu'ils sont aussi longs la recom de 2001 euh Robin des bois euh loco empailleur il va falloir attendre 5 semaines encore avant la recom putain Lord of Katana 41 millions et Blowing Master euh 19 millions ouais donc 41 millions euh en Asie euh Zurkma Crack 2 course et saute sur le thème des barbares euh par BMP euh Browser c'est à W on va le vendre c'est à W on va le vendre dans 8 semaines avec le manuel couleur tout ça voilà 77% il est pas ouf il est pas ouf il est pas ouf alors j'ai pas j'ai pas fait attention s'il y avait des bugs il y a pas de bugs donc c'est tout de suite le packling euh le packling et on va tirer un million de cartouches et on a notre docteur qui est prêt à être publié donc on le publie là quasiment immédiatement euh il y a des couleurs tout ça correct allez on y va on y va on est à 80% ça va être un bon jeu je prévois déjà la mise à jour sur ce jeu euh et il me faut également le million de cartouches également ah est-ce que ça rentre le million de cartouches ça va pas rentrer bon ça rentrera petit à petit on va dire euh ah purée c'est parce que j'ai la recom de Robin des bois là qui est en attente c'est ça qui c'est ça qui me prend de la place dans mon dans ah bon euh et on va déjà faire alors euh the flower of ice d'accord donc on a Sony qui a enfin Pony qui a sorti un jeu qui nous rapporte deux millions avec notre moteur j'ai pas vu si c'était arcade voilà 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 donc euh ouais blow master on est bon ce docteur il est déjà rentable bowling master presque 20 millions donc euh excusez moi ouais donc presque 20 millions c'est largement correct euh un jeu de plus qu'on sort dans tu vas attendre un petit peu 12 semaines euh tu vas attendre parce que notre bureau de 75% ouais on a notre bureau de com qui est déjà très 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 occupé donc euh alors pas de bug on va les mettre tout de suite sur le rapport de The War Doctor euh faut vraiment que je sorte la recom de Robin Desbois euh ouais là euh non bon bah ce sera loco Empire pour le moment et là je peux je peux pas accepter de jeu là je peux je peux plus accepter de jeu euh avant un petit moment là parce que là clairement j'ai j'ai plus de stockage en fait mon espace de stockage j'ai plein à craquer euh Witherball hop ok puis The War Doctor déjà 20 millions ouais c'est correct j'ai peur j'ai peur de tomber en rupture de stock sur The War Doctor ok 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 je tombe mon rupture de stock je suis mal ok alors euh bah The War Doctor ça évidemment euh bazerbol voilà mes trois jeux qui sont actuellement à la vente voilà c'est l'horreur là c'est c'est l'horreur niveau euh niveau stockage il faut vraiment que tout s'évacue mais le pire c'est que si je tombe en rupture de stock de The War Doctor je suis tombé en rupture de stock je suis tombé en rupture de stock et je peux rien faire 500 000 peut-être pas euh si je suis encore à 30k par semaine je suis obligé de refaire 500 000 bon je vais assurer le stock mais c'est oh la vache c'est chou et les mecs c'est chou là là honnêtement c'est chaud c'est ces deux c'est ces deux jeux là là ils me prennent un million pour rien quoi j'attends la recom de ces deux jeux là une semaine pour Romain Desbois il faut que j'attende la semaine prochaine pour Romain Desbois c'est bon j'ai Vizor Ball qui commence à se vendre euh je peux pas je peux si je alors je peux si je le retarde de 24 semaines je pense que je vais faire ça ouais je vais faire ça je vais vendre le jeu mais dans 24 semaines bon il est pas ouf euh attendez j'ai besoin de rétrécir un petit peu tout ça donc là c'est Frozen Sword qui est en cours euh donc on va attendre un petit peu pour créer les cartouches je mets euh hop euh non c'est pas ce que je veux pas de développement de support euh est-ce qu'il y a des bugs il n'y a pas de bugs là-dedans donc Frozen Sword euh non le campfire c'est une recom celui-là il était bon donc c'est bon ok on a le nouveau thème mais je pense qu'on va sauter le jeu là parce qu'on a beaucoup trop de jeux en vente euh tant pis on va laisser un cycle de battement je pense euh je pense clairement parce que là on n'arrive plus à gérer nos stocks euh est-ce que je peux je peux peut-être faire quelque chose je vais peut-être pouvoir faire quelque chose attendez hop de toute façon j'ai pas le choix je l'attente celle de stockage hop on va augmenter notre celle de stockage j'ai pas le choix après il faudra supprimer les chiottes au pire euh ou du moins les réduire ouais on est passé à 4 millions de stockage quand même euh et mon bureau de direction je vais le faire là voilà peut-être que comme ça je peux m'en tirer bon frozen machin là j'ai le temps clairement de m'en occuper hop je vais juste faire le petit patch avec mon c'est mon développeur qui est seul là qui s'en occupera et comme ça ben ouais 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 là c'est c'est oups excusez-moi je sais pas ce que j'ai foutu euh ouais là on s'en sort déjà un peu mieux mais faut vraiment que les recoms arrivent d'ailleurs en parlant de recom je peux enfin faire Robin des bois mais genre j'attends même pas une semaine là c'est c'est right now quoi right now et donc je peux me refaire je peux me faire mon 1 million de frozen sword ce qui est bien c'est que je peux pas quand j'annonce 21 semaines pour sortir un jeu je peux pas réduire ce temps je peux pas dire oh finalement ce sera pas dans 21 semaines ce sera là dans maintenant c'est un peu dommage on peut pas réavancer la deadline quelque part ouh le jeu triple A le jeu triple A est-ce que c'est pas un peu prématuré en 99 de sortir un triple A est-ce qu'on l'attende est-ce qu'on l'attende pas je suis vraiment à la dèche niveau de mon alors là un truc qui m'emmerde c'est que voilà on me propose ça et puis j'ai accès à rien je peux pas vérifier mes stocks si j'ai de la place dans mes stocks je peux pas vérifier s'il a mon bureau de de com je peux vérifier